La vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité. Et je vous préviens, ça va faire mal. Jésus est probablement la figure religieuse la plus populaire au monde. Il est inévitable que même chez les chrétiens les plus fervents, certaines fausses conceptions se répandent à propos de Jésus. Alors aujourd'hui, vidéo débunk, les 10 plus gros mensonges à propos de Jésus qu'on vous a raconté. Je ne suis pas responsable des éventuelles crises cardiaques qui secouront l'Assemblée. Premier mensonge. Attention, ça commence fort. Jésus s'appelait Jésus. Comment ça, il ne s'appelait pas Jésus ? Je vous avais prévenu. Reprenons l'histoire de ce mensonge. Dans la Bible, le nom de Jésus est un nom divin révélé par l'ange Gabriel à Joseph pour qu'il appelle ainsi l'enfant de Marie et qui se lit en hébreu Joshua ou encore Yeshua ou encore Yehoshua, c'est vous qui choisissez, et qui signifie Dieu sauve. Si vous le traduisez directement de l'hébreu au français, le prénom de Yeshua donne Josué, comme le successeur de Moïse dans le livre de l'Exode. Alors, pourquoi un tel mensonge ? Eh bien, c'est parce qu'entre l'hébreu du 1er siècle au français du 21e siècle, il a fallu passer par la langue commune de l'Empire romain, non, c'est pas le latin, qui était à cette époque-là le grec. Or, comment dit-on Yeshua en grec ? Tell me, Yesus. Et, du grec au français en passant par le latin, Yeshua est devenu d'abord Yesus, puis Jésus. Mensonge numéro 2. Jésus, fils d'un charpentier, était lui-même charpentier. Bah ouais, mais t'as cru quoi ? T'as cru que la Palestine du 1er siècle, c'était la forêt des Landes ? Y'a pas de bois là-bas. Dans le grec du Nouveau Testament, on vous dit de Joseph qu'il était un technon, ce qui signifie artisan, ou bien ouvrier spécialisé dans les bâtiments et travaux publics, ce que l'on a traduit par charpentier. D'ailleurs, je sais pas très bien pourquoi. Aucune idée. Ce qui veut donc dire que Joseph était un ouvrier spécialisé dans les techniques de construction, qu'il s'agisse du métal, du bois ou de la pierre, avec probablement, puisqu'il habitait en Palestine, une spécialité dans la pierre. Ce qui veut donc dire que Jésus était probablement moins charpentier qu'un tailleur de pierre ou un maçon. De toute façon, on s'en fiche. Jésus n'était ni l'un ni l'autre, puisque le métier de Jésus, c'était guérisseur itinérant. Il n'était donc ni de près ni de loin charpentier. Oubliez ça. Ça y est, ça tient bien maintenant. Pour tous ceux qui sont en PLS en ce moment derrière leur écran, ça s'arrête quand cette vidéo ? Rassurez-vous, le meilleur est encore à venir. Numéro 3. Jésus était gentil. Eh ben, pas du tout. Mais faites-le taire ! On se calme, j'ai pas non plus dit que Jésus était méchant. Mais... Ouais, barrez-vous. Sais-tu par exemple qu'avec les plus belles citations de Jésus, on pourrait composer tout un florilège de citations ? Exemple ? Les collabos et les putains, ils seront devant toi, au royaume des cieux. Espèce de tombeau pourri rempli d'osement. Les gens, ils marcheraient dessus, ils s'en apercevraient même pas. Tiens, genre de vipère. Et mon préféré, micro-pistoille. Petite foi. C'est comme ça qu'il appelait ses disciples. Privé. Toujours pas convaincu ? Eh bien, relisez l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu, chapitre 23, et vous verrez. Jésus, fallait pas l'emmerder. À lire attentivement les évangiles, il n'y a chez Jésus aucune trace ni de sensiblerie, ni de sentimentalisme mal placé. Alors d'où lui vient cette réputation de gentil garçon et de premier de classe ? Probablement de deux qualités qu'il avait. D'abord la justice, et ensuite le souci du faible et du pauvre. Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et Jésus, quand on s'attaque aux pauvres, faut pas aller le chercher. C'est pas baguère mon colonel. Numéro 4, on se prépare. Les musulmans croient en Jésus. Il a parlé de l'islam. Ça rigole plus du tout là. Dans le Coran, Jésus est présent sous le nom de Issa. Il est né de la Vierge Marie, c'est un prophète et il fait des miracles. Oui, mais... Pour les chrétiens, quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Pour les musulmans, il n'en va pas ainsi. Jésus n'est qu'une créature. Et en plus, dans le Coran, Jésus n'est pas mort sur une croix. Pas de mort, pas de résurrection. Bah il est mort comment ? Allah qui au dernier moment l'a remplacé. Habile. Dans le Coran, un prophète ne saurait connaître la défaite. Dans la Bible, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, dans le Coran, les enseignements de Jésus ont disparu. Mensonge numéro 5. Jésus était blanc, avec des cheveux blonds et longs. C'était un beau gosse hollywoodien des années 70. Mais de base, Jésus était-il blanc ? En réalité, il existe des représentations de Jésus en Afrique sous les traits d'un homme noir. Et en Corée du Sud, sous les traits d'un asiat. Le but étant simplement de rendre Jésus plus proche des gens pour mieux s'approprier son message. Et ça va pas plus loin qu'en fait. Mais alors, à quoi pouvait-il ressembler ? Petite curiosité là. Et malheureusement, les évangiles ne contiennent aucun indice sur l'apparence physique de Jésus. En réalité, la société juive de l'époque était beaucoup plus métissée que ce qu'on imaginait alors. Mais, bienvenue au XXIe siècle. En se basant sur les travaux de l'archéologie et sur les crânes palestiniens datant du Ier siècle, des médecins légistes ont reconstruit le portrait robot d'un juif vivant à l'époque de Jésus. Coup plus trapu, nez plus large, teint olive et comme c'était la coutume, cheveux courts, barbe court. Voilà ce à quoi devait ressembler Jésus. Un peu déçu ? La vérité. Coute la vérité. Rien que la vérité. Bon, en même temps, ils ont utilisé trois crânes pour cette étude, donc j'ai envie de dire... Moi je m'excuse, mais quand on regarde le linceul de Turin, il avait des cheveux longs. Les cheveux longs, c'est quand même super important. Attention, on y retourne. Mensonge numéro 6 Jésus est né dans une étable Est-ce qu'on peut laisser le cathé de mon enfance tranquille ? Certes, l'évangile selon Saint-Luc vous parle d'une mangeoire dans laquelle Jésus fut emmailloté et la mangeoire implique l'existence d'animaux domestiques. Ben voilà, l'année est le bœuf. Mais ça non plus, c'est pas dans les évangiles. L'évangile de Luc ne mentionne pas d'étable, mais une pièce commune dans laquelle il n'y avait plus de place, puisque à l'époque de Jésus, les maisons étaient construites avec la pièce commune à l'étage et une étable au rez-de-chaussée. Ben donc Jésus est né dans une étable ? Non, Jésus est né dans une maison normale. Simplement, par décence, on n'a pas voulu que Marie accouche dans le salon et la pièce commune. Et à mon avis, elle était bien contente. T'es, on l'a fait descendre au rez-de-chaussée, là où c'est vrai, il y avait un âne et un bœuf. Certes, il y aurait des animaux, mais au moins Marie aurait ce semblant d'intimité pour pouvoir donner naissance à Jésus, qui ne s'appelait pas Jésus, qui d'ailleurs n'est pas né un 25 décembre, ni en l'an 0, puisque l'année 0 n'existait pas, ni en l'an 1, parce qu'on s'est trompé dans la date. Bref, tout est faux. Mais non, il est mort et ressuscité. Mensonge numéro 7. Jésus, c'est comme plutôt Mickey et Donald, on ne peut pas vraiment savoir s'ils sont existés. Alors en fait, si. Donald et Mickey, ils n'ont pas existé. Il ne faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi il détruit tout depuis le début de cette vidéo ? Mais Jésus ! Jésus aussi, on est sûr d'une chose, c'est que lui pour le coup, c'est pas un personnage de fiction. Qu'il a existé ! Mais sûr, sûr, sûr... Bah sûr à 100%. Bienvenue sur secret de l'histoire.tv Reprenons. En réalité, l'existence historique de Jésus est l'une des plus attestées de l'antiquité. Vous avez d'abord un historien juif non-chrétien, Flavie Joseph, qui en fait mention à deux reprises. Et ensuite, Suétone, Tacite, Pline le Jeune, qui ne sont pas les moindres des historiens romains. Non, mais on ne peut jamais vraiment être sûr. Ça se trouve, c'est un complot des premiers chrétiens qui... Non. On en est sûr. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère. Mensonge numéro 8. Jésus était habillé comme n'importe qui, comme vous et moi, euh... Avec une préférence quand même pour les vêtements sales et déchirés. Malheureusement, le mythe de la garde-robe simple ne tient pas devant l'étude attentive et rigoureuse des textes du Nouveau Testament. Et de 1, les vêtements de Jésus coûtaient cher, probablement même très cher. Quand il fut crucifié et qu'on lui retira ses vêtements, les soldats romains ne purent se résoudre à déchirer sa grande robe, tant l'évangile nous dit qu'elle avait de la valeur et il l'attirait plutôt au sort. Et de 2, les vêtements de Jésus reprenaient en réalité le dress code religieux de l'époque, puisque l'évangile nous dit qu'il y avait des franges sur le manteau de Jésus, franges qui étaient censés rappeler les commandements de Dieu que tout juif était censé porter dans son cœur et sur lui. Jésus portait donc des vêtements bien distinctifs, auxquels la foule d'ailleurs prêtait des pouvoirs magiques, comme l'épisode de la femme hémorroïste. Peut-être même portait-il des vêtements de pharisiens, ce qui expliquerait la hargne singulière que ceux-ci lui vouaient. Mensonge numéro 9. Jésus parlait hébreu. Alors celui-là, il va vite être fait. Pas de chance, l'hébreu était devenu une langue morte et Jésus parlait araméen, comme tout le monde en Palestine. Je croyais que dans l'Empire romain, on parlait tous grec, là ? Mais ça, c'est les vestiges de l'ancien Empire persil. On oublie. Mensonge suivant. Mensonge numéro 10. Jésus était un gentil rêveur, un doux anarchiste qui, refusant toute institution et toute contrainte communautaire, parcourait librement. Sac à dos au dos. D'ailleurs, même pas de sac à dos. Luc 10. Peu importe, sac à dos ou pas, il parcourait librement les routes de la Galilée. C'était la vraie vie de Bohème. Ça sent un peu le fantasme de l'homme pressé du XXIe siècle, ça. En réalité, quand on regarde attentivement les évangiles, on s'aperçoit que Jésus respectait les pratiques, les institutions et même la hiérarchie cléricale de l'époque. En même temps, c'est lui qui avait inspiré l'Ancien Testament. Et il a passé les trois dernières années de sa vie à structurer sa propre communauté avec une hiérarchie forte, marquée par douze apôtres, toute une intendance derrière qui s'occupait des repas avec un système de trésorerie. D'ailleurs, la trésorerie, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Bref, Jésus aimait tellement les institutions qu'il a créé la sienne, l'Église. Et nous voilà, maintenant arrivé à la fin de cette vidéo, rassurez-vous, il n'y a plus d'autres mensonges. Si maintenant, comme moi, tu as été une victime de tes cours de cathé où on t'a appris ces énormes mensonges, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, courage à vous mes petites sauterelles, l'amour vaincra. Sous-titrage Société Radio-Canada